Il ne valait mieux pas se baigner au large du Maroc actuel au Crétacé supérieur. Bon, fort heureusement, l'homme n'est apparu que 60 millions d'années plus tard, mais tout de même, la bête qui rôdait dans les fonds marins à cette époque a de quoi foutre la pétoche. C'est une équipe internationale, réunissant des chercheurs du Centre de recherche en paléontologie de Paris, des universités de Bath et de Bilbao, ainsi que de l'Office shérifien des phosphates qui a mis à jour ce méga-prédateur. Appartenant à la famille des mosasores, des reptiles marins, il a été baptisé Thalassotitan Atrox, du grec Thalassa, Titan, et Atrox, précise le communiqué de presse du Muséum National d'Histoire Naturelle. S'assitue le personnage. Et voici sa description par le muséum, il s'agissait d'un mosasore au museau court et large avec des dents massives et coniques, comme celle des orques modernes. Imposant, ce méga-prédateur avait un énorme crâne de 1,4 mètre et un corps mesurant près de 12 mètres de long. Soit deux fois la taille maximale d'un grand requin blanc. Un appétit exceptionnel. Il vivait donc il y a 67 millions d'années, au Crétacé supérieur, lorsque l'océan Atlantique recouvrait une partie du Maroc par une mer peu profonde. D'autres espèces de mosasore vadrouillaient dans la zone mais le Thalassotitan Atrox était au sommet de la chaîne alimentaire. Les mâchoires et les dents de ce grand lézard marin lui servaient à saisir et déchiqueter de grandes proies, indique le communiqué de presse. D'après la forme et l'état des dents cassées et usées de Thalassotitan Atrox, son régime alimentaire devait être constitué de grands poissons et d'autres vertébrés, dont les carcasses endommageaient grandement ses dents. En outre les paléontologues ont découvert à proximité de nombreux restes fossiles de vertébrés marins détériorés par des acides, probablement issus de la digestion d'un prédateur. Et parmi ces restes, les chercheurs ont identifié des grands poissons, une tortue de mer, le reste d'une tête d'un plésiosaure, grand reptile aquatique, d'un demi-mètre de long, et les mâchoires d'au moins trois espèces différentes de petits mosasores. Mieux valait, donc, ne pas croiser la route du Thalassotitan Atrox.